Musique 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 Cette semaine, après chaque meurtre barbare, le gouvernement organise une commémoration comme si cela suffisait pour s'exonérer de combattre le terrorisme islamique sur notre sol. Le laxisme ambiant, la soumission permanente et la repentance érigées comme un étendard ne sont pas des armes et encore moins capables de stopper cette vague d'assassinats immondes. Il faut savoir ce que l'on veut. Soit subir comme c'est le cas actuellement, soit combattre une fois pour toutes et de manière radicale ce terrorisme barbare et répugnant. Comment peut-on accepter qu'un homme soit égorgé sur notre territoire par un fichier S même pas surveillé ? C'est scandaleux autant qu'inquiétant. La France serait-elle devenue honteuse et incapable de réagir ? La France, pays chargé d'une grande histoire, serait-elle frappée d'amnésie et de paralysie ? C'est triste à dire, mais cela semble être le cas. L'élite, je ne sais même pas pourquoi elle aurait droit à cette appellation, qui nous dirige a gravement failli depuis longtemps déjà. Il est temps de voir se former un gouvernement neuf, d'union, et décider à faire cette guerre qui nous est imposée. Sinon, le pire reste à venir. On est mal, on est même très mal. Sur ce, une bonne semaine à tous et à bientôt. A bientôt !